Le Gala des mérites de l'École secondaire publique Léritage a eu lieu le 2 septembre dernier. De nombreux élèves ont obtenu des certificats de mérites académiques. Pour souligner cet événement, nous avons invité la coordonnatrice de ce gala, Mme Tiana Hand, ainsi que deux élèves méritoires, Alexa Villeneuve, qui a eu le privilège d'être élève intermédiaire de l'année, ainsi qu'Olivier Gineau, élève secondaire de l'année, que nous allons voir après ce segment, et sans oublier, bien entendu, le directeur de l'école, Éric Génier. Bienvenue à Franco-Abidou. Bonjour, Michel. Merci. Alors, je tourne la page. Première question. Éric. Oui. Quelle est l'origine et l'historique du Gala des mérites? Bien, en fait, Michel, cette année, on est fiers. On a souligné notre 21e Gala des mérites. Le Gala des mérites a débuté en 1995, lorsque M. Pierre Campot, le premier directeur de l'école, a décidé de mettre sur pied un gala pour reconnaître les accomplissements des élèves de l'Éritage. Il était très avant-gardiste. En 1995, on reconnaissait l'académique, mais il a aussi dit, regarde, on va reconnaître le bénévolat, on va reconnaître l'implication scolaire, l'implication communautaire. Donc, c'était vraiment un rassemblement en soirée pour souligner les accomplissements des élèves, donc autant au niveau académique, sportif et communautaire. Merci, M. Campot. Quel est le but du Gala des mérites, Tiana? Donc, c'est certain qu'on veut souligner les mérites académiques de nos élèves, leur succès dans leurs cours, mais c'est plus que ça. On veut aussi reconnaître leur qualité de leadership, les bons citoyens, le bénévolat, leur contribution à la francophonie aussi. Oui, excellent. Il y a plusieurs mérites académiques, Tiana. Pouvez-vous nous en énumérer quelques-uns? Donc, vous allez rencontrer bientôt Alexa et Olivier qui ont remporté les trophées des élèves de l'année. On a aussi le trophée de citoyenneté qui est décerné à un élève par année. On a des trophées de bénévolat, les reconnaissances pour le tableau d'honneur, pour les meilleures moyennes par classe et aussi des médailles du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario pour les élèves qui ont maintenu une moyenne au-delà de 90 % pour l'année. C'est très valorisant pour les élèves. Éric, brièvement, quels sont les critères les plus importants que vous recherchez chez vos élèves pour qu'ils ou qu'elles se méritent une nomination? Je crois que le critère le plus recherché, c'est un élève qui est équilibré, donc qui excelle, oui, au niveau académique, mais qui s'implique dans la vie scolaire, fier ambassadeur francophone, quelqu'un qu'on peut tous dire, c'est un dragon de l'héritage et on est fier de lui, c'est un francophone engagé et qui connaît aussi des réussites académiques et communautaires. Comment on organise un gala des mérites comme celui que vous avez organisé cette année? Donc, on ne l'organise pas tout seul. Donc, la première chose, c'est qu'on forme un comité, un comité d'enseignants, de personnel de soutien qui sont prêts à donner un coup de main. Puis ensuite, on fait vraiment une collecte de données. Donc, on a besoin des notes des élèves, on a besoin des critères de sélection, puis des nominations des enseignants pour les prix comme les élèves de l'année, les prix de citoyenneté. Puis ensuite, on a un processus de vote auquel participent tous les membres du personnel pour décider qui sont les récipiendaires des grands trophées. C'est un méchant programme à organiser. Pour conclure l'entrevue, si vous avez un message à livrer aux jeunes qui nous écoutent, quel serait-il, Étienne? Bien, pour moi, ça serait que le rendement académique est important, mais qu'il y a d'autres facteurs aussi pour la réussite scolaire. Il y a les habiletés et les habitudes de travail, il y a la participation, il y a la qualité de leadership, il y a la qualité d'un bon citoyen, puis tout ça t'amènera loin dans la vie. Éric? Moi, je dirais aux élèves qu'ils sont des ambassadeurs en tout temps, ce n'est pas juste en salle de classe. Puis c'est sûr qu'on les observe toujours, on veut les voir s'épanouir, on veut des jeunes équilibrés. Mais je veux aussi dire, même si ça ne fait pas partie de l'entrevue, qu'un gala comme ça, justement, on est chanceux d'avoir des gens engagés comme Tayana, qui coordonnent le tout avec les enseignants engagés. Parce que si nos enseignants sont engagés, c'est parce que nos élèves sont engagés. Puis il y a des retombées partout dans l'école et dans la communauté. Donc, vous êtes des bons exemples à suivre pour vos élèves. Merci. Merci beaucoup de cette information. Au retour, nous allons accueillir nos deux récipiendaires, Alexa Villeneuve, l'élève intermédiaire de l'année, et ainsi qu'Olivier Gineau, qui a gagné l'élève secondaire de l'année. Et nous sommes de retour, et avec moi, j'ai l'honneur d'avoir Alexa Villeneuve, qui est l'élève qui s'est mérité le trophée intermédiaire de l'année à l'école Légétage, ainsi qu'Olivier Gineau, qui, lui, s'est mérité l'élève secondaire de l'année. Alors, bienvenue à Franco-Hebdo. Merci. Merci. Parlez-nous un peu de vous. Je commence avec toi, Alexa. Est-ce que tu es de la région? Oui, je suis née à Ottawa, et je vis présentement à Cornwall. Ça faisait longtemps que tu es arrivée ici à Cornwall? Oui, ça fait 12 ans. 12 ans. Et toi, Olivier? Donc, oui, je suis de la région. Je vis de Cornwall. J'ai fait mon primaire à Rose-Vent, puis maintenant à l'Héritage. Une belle continuité. Quelles sont les activités que vous faites à l'école, Alexa? Eh bien, à l'école, je m'implique dans plusieurs activités parascolaires, telles que des équipes sportives. Et sur mon temps libre, je joue dans une équipe compétitive de volleyball, nommée les Vikings. Et je prends des cours d'espagnol. Les Vikings, ont-tu mérité de gagner des tournois dernièrement? Euh... Pas vraiment. Pas dernièrement. Éventuellement, avec ton apport à l'équipe. Oui. Et toi, Olivier? À l'école, je m'implique beaucoup dans les sports aussi, surtout le volleyball et l'athlétisme. Puis, de côté non-sport, je m'implique dans le gouvernement des élèves. C'est quoi le gouvernement des élèves? Peux-tu nous expliquer ce que c'est? C'est nous autres qui va organiser les activités, qui va s'assurer que l'atmosphère scolaire est agréable pour tout le monde à l'école. Puis, on implique les jeunes, beaucoup. Quelle activité que vous avez organisée qui s'en vient prochainement? On est en charge de la journée de l'enfant, ainsi que l'Halloween. Excellent. Qu'est-ce qui vous motive à faire ces activités-là, surtout le volleyball pour toi? Bien, pour moi, c'est plutôt rester équilibrée dans mes activités sportives, mes études et aussi ma vie sociale. Ça t'aide à créer des contacts, à faire des amis avec cette équipe-là? Oui, puis en même temps, j'aime ça. Excellent. Olivier? Pour moi, c'est vraiment la passion pour l'activité qui m'implique, puis qui m'engage à faire les activités. J'aime ça, donc je veux le faire. La trampoline, fais-tu de la trampoline? J'ai entendu parler que tu faisais de la trampoline. Oui, quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la trampoline. Est-ce que tu continues à en faire? C'est dans les plans possibles, dépendamment de comment ça va avec d'autres sports, comme le volleyball à l'extérieur de l'école aussi. Hum. Allez-vous continuer à poursuivre ces activités que vous faites présentement après votre secondaire? Je pense que oui. Bien, surtout ceux qui sont comme à l'extérieur du secondaire. Puis ceux qui sont au secondaire, ça va être un peu plus difficile parce que, bien, j'aime ça et ça fait ma vie plus intéressante et diverse. Est-ce que tu as écouté les Olympiques avec les volleyball à la télévision? Ça te donnait une motivation de continuer davantage? Oui, c'est sûr que c'est une motivation. Olivier? Pour moi, le volleyball, c'est définitivement dans mon plan pour le futur parascolaire. Post-secondaire, excuse. Mais pour le gouvernement des élèves, je ne sais pas de quelle manière m'impliquer par rapport dans le post-secondaire, mais c'est définitivement quelque chose que j'aimerais poursuivre. C'est des beaux buts, des beaux adjectifs. Comment est-ce que vous consolidez vos études et vos activités que vous faites après les heures d'école? Bien, je consolide mes activités et mes études en restant bien organisée et en toujours finissant mes devoirs comme à l'avance, si jamais ils sont mentionnés. Parce que, pour moi, les études, c'est prioritaire, mais après ça, j'ai la plupart du temps, le temps de faire mes activités. Ah, belle organisation! Et toi? L'organisation aussi, ce serait la réponse à ça. Il faut être organisé pour être capable d'avoir un horaire très chargé. Ok. Donc, vous balancez très bien toutes ces activités-là avec vos études scolaires. Vous l'avez prouvé, vous avez gagné des certificats de mérite. Pourquoi que les études sont tellement importantes pour vous deux? Bien, pour moi, les études, c'est important, puisque c'est ça qui détermine mon futur. Donc, quand j'arrive sur le marché de l'emploi, c'est ça qui va faire la différence. Et Olivier? Moi, ce qui donne l'importance, c'est quelque chose que j'aime. N'importe quoi que j'aime, je vais lui donner une importance de plus. Donc, parce que j'aime mes études, elles sont importantes pour moi. C'est dans le plaisir que tu fais tout. C'est la combinaison des deux, tes activités sportives et tes études. Oui. Tout est dans le plaisir, comme on parlait tantôt. Qu'est-ce qui signifie pour vous le Gala des mérites? Bien, pour moi, le Gala des mérites, c'est un moment pris par les professeurs pour démontrer l'effort persistant des élèves durant l'année scolaire. Olivier? Pour moi, c'est l'événement le plus prestigieux de l'année. C'est là où on est capable de voir quels élèves ont vraiment mis l'effort pour remporter chaque prix. Ça vous donne beaucoup de stimulation, de motivation à gagner ces prestigieux certificats-là. Oui. Là-dedans défilent rapidement, selon ce qu'on me dit ici. Est-ce que vous savez déjà ce que vous voulez faire dans la vie? Je sais que tu es encore jeune, mais tu peux changer quelques fois. Mais as-tu une idée? Bien, j'ai une petite idée. J'aimerais peut-être me lancer dans le domaine de l'astronomie. Mais je veux rester ouverte à plusieurs différentes possibilités pour ne pas être privée à juste une possibilité en le futur. Donc, il y a d'autres options que tu as aussi d'apprendre d'abord. Oui. Olivier? Le domaine de la biologie m'intéresse beaucoup, ainsi que les communications et les langues. Maintenant, pour conclure l'entrevue, si vous avez un message à laisser ou à passer aux élèves qui vous écoutent ou aux gens qui nous écoutent présentement, quel serait-il? Bien, ce serait de toujours bien travailler à l'école fort, puisque dans le futur, ça va bien être… Ça va les aider? Oui, ça va vous aider. Olivier? Ce serait de tout le temps se croire et de croire à ce qu'ils peuvent faire, parce que juste parce que tu as une mauvaise note dans un sujet ou quelque chose, ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de poursuivre ce domaine-là. C'est très bien, croire en soi. J'accepte ton objectif, ce que tu penses. Merci beaucoup de notre invitation. Bonsoir. Merci beaucoup.